Il est 13h30 lorsque Angèle Ouin, accompagnée de sa famille et de son avocat, arrive au tribunal. Trois mois après son agression, qui lui a valu une hospitalisation de huit jours, elle reste très choquée. Quand je rentre chez moi, je veux dire faire un tour et me faire accompagner quand je me suis fait peur. J'empêche de dormir. La confrontation s'annonce difficile. Angèle va découvrir pour la première fois le visage de ceux qui l'ont attaqué. Comme on peut le voir sur les images de vidéosurveillance du 29 août, un jeune lui porte un coup violent derrière la tête qui lui fait perdre connaissance. Un compère vole son sac à main alors qu'un troisième mineur filme la scène avec son portable. Arrêté dans les 48 heures qui suivent, les trois jeunes qui ont 14 et 15 ans sont placés en centre éducatif fermé. Une partie de leur avenir se joue aujourd'hui avec cette audience d'examen de leur culpabilité. Les enjeux de l'audience aujourd'hui, de savoir si les trois jeunes sont déclarés coupables ou pas. Normalement, il ne devrait pas y avoir de difficultés puisqu'ils ont reconnu les faits. Deuxième enjeu, c'est le statut de victime de ma cliente reconnu par la juridiction en tant que partie civile. Nous, en tant que partie civile, on entend demander la désignation d'un médecin expert pour évaluer le préjudice subi par ma cliente et puis demander une somme provisionnelle au titre de l'indemnisation. A 19h, l'audience est toujours en cours. Une mise à l'épreuve éducative doit être mise en place. La question est où ? Dans un centre fermé ou à domicile avec surveillance électronique ? Ce n'est que dans 6-9 mois qu'une sanction sera prononcée par le tribunal pour enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !